Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, raconté par Serge Sauvion. Et aujourd'hui, c'est de Raymond Edouard Banks, et ça s'appelle Passetemps pour dames. À mon avis, tout le monde a besoin d'un passe-temps, les hommes comme les femmes. Tenez, moi, par exemple, c'est la pêche. Évidemment, je ne suis donc pas souvent à la maison, mais comme je le dis toujours à Nora, ma femme, nous nous apprécions beaucoup mieux quand j'ai passé un bon week-end sur l'océan à tirer des barracudas ou des loups de mer. Mais Nora, en revanche, ne fait que bricoler par-ci, par-là, un peu de ménage, un peu de jardinage, quelques courses, l'éducation des enfants. Alors, forcément, elle s'ennuie, et il lui vient des idées bizarres. Un jour, elle décrète tout d'un coup qu'il lui faut une moquette neuve, ou que sa voiture est bonne pour la casse, ou qu'elle se verrait bien au volant d'une jolie petite mécanique étrangère. Ou alors, elle rêve d'un voyage en Europe, enfin, que sais-je. Si j'y réfléchis bien, tout a commencé un soir où les Evans étaient venus passer la soirée chez nous. Vous connaissez le genre, hein? Tout le monde a un couple comme eux dans son entourage. Ils ont commencé à se disputer sur le seuil de l'église le jour de leur mariage et n'ont jamais cessé depuis. On jouait tranquillement au bridge, quand Sam Evans a coupé l'as de Deborah, sa femme, qui se met aussitôt à pousser des hauts cris. Un mot entraînant l'autre, voilà Deborah qui déclare, sans avoir l'air de plaisanter le moins du monde, je donnerais volontiers 2000 dollars à celui qui aurait le courage de t'étendre raide mort. Nora, que le bridge à Somme et qui, jusque-là, a gardé les yeux fixés sur le tapis, notre vieux tapis usé, troué, défraîchi, a brusquement enlevé la tête en disant « Tu le ferais vraiment, Deborah? » « Tu n'as qu'à essayer et tu verras, Nora. » Un répliqué aussitôt de bord. Moi, j'avoue que sur le moment, je n'ai pas accordé grande importance à l'incident. J'avais l'intention d'en parler plus tard à ma femme, mais nous étions vendredi et j'avais à préparer mes appâts pour la partie de pêche du samedi. Alors, j'ai tout bonnement oublié. En me réveillant le lendemain matin, je m'aperçois que Nora est déjà debout. Et en descendant prendre mon café au lait, je constate qu'elle a même déjà empaqueté mon déjeuner. « Oh, merci, Nora, tu es un ange, » dis-je. « Oh, ça n'est rien, » répond-elle. « Les Evans m'ont invité à pique-niquer avec eux, alors il fallait de toute façon que je prépare des sandwiches. » « Mais c'est très bien, ça, Nora, chérie. Donne le bonjour de ma part aux fourmis. » Et c'est ce jour-là que le pauvre Sam Evans a fait le grand saut. Comme on l'a su après, Sam se promenait dans le parc surplombant l'océan quand il a soudain éprouvé le besoin de faire le clown au bord de la falaise. À cet endroit, elle fait 40 mètres de haut. Et le pauvre Sam a dû oublier qu'il ne savait pas voler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Deborah n'avait rien d'une veuve éplorée. Deux semaines après, voilà qu'on nous livre une très jolie moquette couleur caramel. « Oh, c'est curieux, Nora, » dis-je. « Nous avons 98 dollars d'économie et cette moquette doit en coûter 2000, Tom. Seulement 2000. » « Ah, peu importe la somme, Nora, chérie. J'imagine que ces 2000 dollars ne te sont pas tombés du ciel. Voyons, Tom, je te l'ai déjà dit, ma tante Martha de Saint-Louis est morte l'an dernier en me laissant un peu d'argent. Tu ne te rappelles donc pas ? » « Non, mais ça fait bien plus longtemps que ça, Nora, chérie. Non, c'était l'an dernier, Tom. Tiens, j'aurais pourtant juré. Je ne finis pas ma phrase, mais je me promets de procéder à quelques petites vérifications. Seulement, voilà, on est samedi et un énorme ton est signalé dans notre coin de pêche. Alors, évidemment, je n'ai plus repensé à l'affaire. Ma voiture est encore en panne, Tom. Se plaint Nora quelques jours plus tard. « Ah, allons, Nora, chérie, ne t'en fais pas. Dans 23 mois exactement, nous aurons fini de payer les traites de la mienne et alors là, nous pourrons t'en acheter une neuve. » « Ça me paraît bien long, soupire Nora. » Le soir même, les Markham, qui sont de remarquables joueurs de bridge, viennent passer la soirée chez nous. Ce sont des gens charmants, absolument charmants et d'agréables compagnies. Ils n'ont qu'un seul défaut. La mère de Don Markham, qui vit chez eux, a tendance depuis quelque temps à devenir leur unique sujet de conversation. Ils ne peuvent tout simplement plus la supporter. « Est-ce que vous vous rendez compte ? » dit Sarah Markham. « Nous avons trois aspirateurs. Deux machines à laver et nous sommes abonnés à plus de 20 magazines différents, simplement parce qu'elle adore bavarder avec les démarcheurs. » « Et nous devons parfois attendre des heures pour pouvoir passer un coup de fil parce qu'elle passe tout son temps au téléphone, » dit Don Markham. « Et elle arrache toutes les pâquerettes du jardin, » « Et d'un ton rêveur, elle ajoute, « Ah ! Je donnerai bien 5000 dollars pour en être débarrassé. » « J'annonce, » dis-je très fort pour mettre un terme à cette conversation, « j'annonce 300 atouts. » « Et ce soir-là, je perds 2000 fiches à un cent le point. » « Environ une semaine plus tard, en rentrant un soir de mon travail, je trouve devant la maison une jolie petite voiture de sport. » « Précipite vers Nora, elle ne coûte que 5000 dollars, » dit Nora. « Avec ma vieille voiture et quelques traites mensuelles que je paierai facilement en économisant sur les dépenses du ménage. » « Nora, j'ai hâte de parler. » « Oui, mon chéri. » « J'essaie alors de lui expliquer ce qu'est un passe-temps. » « Un passe-temps, ça ne s'invente pas. On n'en choisit un que des tas de gens ont déjà. » « C'est très bien d'avoir l'esprit inventif, mais enfin, tout de même, tout de même... » « Écoute, Nora, chérie, dis-je le plus calmement du monde, je vais t'acheter un album avec quelques timbres pour commencer une collection. » « Je pondrai sur nos économies. » « Puis je monte dans notre chambre, ferme la porte à clé et décroche le téléphone. » « Allô ! » dit la voix de Don Markham à l'autre bout du fil. « Salut, Don. Comment allez-vous ? » « Bien, Tom. Très bien. » « Et votre maman ? » « Comment ? Vous ne savez donc pas ? » « Là, je sens le souffle me manquer et mes paumes devenir toutes moites. » « Eh bien, non, non. Je ne suis au courant de rien, Don. » « Elle a été écrasée par une voiture. » « Un accident vraiment stupide. » « Il a bien raison d'être inquiet, Don. » « Mais que va-t-il faire pour freiner sa femme sur cette pente dangereuse ? » « C'est ce que vous saurez dans quelques instants. » « Merci. » « Quelque temps avant la fermeture de la pêche, je passe un week-end en mer avec des amis, dont Alan Grebel. » « En fait, Alan Grebel n'est pas vraiment un ami. » « En dehors de la saison de pêche, nous ne nous voyons guère, mais nous nous entendons bien. » « C'est un avocat à la clientèle haut placée. » « Tout l'été, je lui ai posé des tas de questions de droit. » « Par exemple, sur la meilleure façon de se défendre quand on est accusé de meurtre. » « Combien coûte un bon avocat ? » « Et si une femme a plus de chances de s'en tirer qu'un homme ? » « Si vous connaissez un tueur, me dit Alan ce jour-là, j'aurais bien besoin de ses services. » « Il a dit ça sur le ton de la conversation la plus anodine. » « Comment, comme il m'aurait demandé l'adresse d'un bon tailleur, moi, je lui réponds sur le même ton, « Je n'en connais pas vraiment, mais vous savez, on rencontre toutes sortes de gens dans le commerce. » « Pourquoi ? » « Oh, à cause des questions que vous me posez toujours. » « Voyez-vous, j'ai un problème avec ma femme. » « Nous sommes mariés depuis cinq ans et, franchement, je me vois mal la supportante encore longtemps. » « Mais pourquoi ne pas divorcer ? » « Oh, voyons, elle a cinquante-huit ans de plus. » « Elle possède 300 000 dollars, dont je suis l'unique héritier. » « En supposant, je dis bien en supposant, que je connaisse quelqu'un. » « Je paierai 50 000 dollars, en espèces. » « Ce soir-là, en rentrant à la maison, je surprenera en train de raccrocher le téléphone avec une hâte inquiétante, je remarque aussi, qu'elle note quelque chose sur un journal. » « C'est pas le journal qui excite ma curiosité. » « Non, 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 c'est le nom qu'elle a griffonné dessus et que je réussis à lire discrètement. » « En ville, peu de gens ignorent que cet individu est un truand, comme on dit, un gangster, un tueur, un joueur et surtout, surtout, un type de la mafia. » « Nora, dis-je avec douceur, Nora, un passe-temps est fait pour être pratiqué en amateur. » « Il ne doit pas rapporter de l'argent, mon chéri. Pour cela, tu as un mari. » « Enfin, Tom, tu te fais bien de l'argent en revendant une bonne partie de ce que tu pêches. » « Alors, pourquoi pas les autres ? Pourquoi pas moi ? » « L'argument est évidemment d'une logique irréfutable. J'essaie néanmoins de mettre en garde ma chère moitié et de lui faire comprendre qu'elle ne pourrait qu'être malheureuse en s'associant avec ces gens-là. » « Mais elle ne veut rien entendre. » « Il nous faut une nouvelle maison, Tom, chéri, déclare-t-elle. Et une maison, ça coûte cher. » « Je comprends alors qu'il va bien falloir que je la laisse se distraire avec le meurtre Grubble pour l'empêcher de trop frayer avec la racaille. » « Quand Alan Grubble vient passer la soirée chez nous pour une partie de bridge avec sa femme, je sens s'évanouir mes derniers scrupules. » « Madame Grubble se révèle être une sacrée enquiquineuse doublée d'une poivrote avec des yeux rouges, un visage ridé comme une vieille pomme et une silhouette en forme de crayon. » « Laura joue avec son manque d'enthousiasme habituel, mais étudie sa victime de près. » « Je constate avec fierté qu'elle a acquis maintenant beaucoup d'assurance. » « Elle pose juste les questions qu'il faut sur la vieille enquiquineuse et je ne suis pas loin de penser que je devrais peut-être l'encourager davantage dans son nouveau passe-temps. » « Nous allons bientôt acheter une nouvelle maison, annonce-t-elle soudain. Pour faire bonne mesure, j'ajoute quant à moi, et peut-être aussi un bateau de pêche. » « Non, dit fermement Nora quelques jours plus tard. » « Non quoi, ma chérie ? » « Je ne veux pas sortir avec les Grubble ce soir. Je préfère regarder la télévision. » « Comme j'ai tout préparé avec le plus grand soin, je suis très déçu. » « Il y a un tisonnier sur le siège arrière de la voiture et dans la boîte à gants, une bouteille de whisky avec du poison. » « Et mon couteau pointu qui me sert à dépecer le poisson. » « À l'année sortie se forgé un alibi. La veille, nous sommes allés au cinéma et ce soir, nous y retournons. » « Mais juste le temps d'entrer et de sortir de la salle, nous pourrons ainsi affirmer, sans mentir, avoir vu le film. » « Oh, ma chérie, dis-je gaiement, rappelle-toi les cinquante mille dollars. » Nora me regarde en hochant la tête. « Enfin, Tom, quand auras-tu fini de parler d'argent et de meurtre ? » « Vraiment, je suis surprise que tu puisses envisager de tuer. » « Tu sais, tu devrais aller voir un psychiatre. » « Voilà qui est caractéristique chez les tueurs. » « Ils pensent que ce sont les autres qui sont anormaux. » « Quand nous aurons la maison et le bateau, il faudra que Nora entre en maison de repos. » « Non, c'est vrai, tous ces meurtres vont finir par faire naître chez elle un sentiment de culpabilité. » « Avec ce que je gagnerai la saison prochaine, avec mon bateau à moi, je pourrais lui faire passer deux ans dans une gentille clinique privée. » « Et même si elle doit rester enfermée le restant de ces jours, la pauvre, je lui rendrai visite tous les dimanches. » « Oui, enfin, en dehors de la saison de pêche. » « Et je lui apporterai des petites gâteries. » « Comme elle ne veut pas changer d'avis, j'aiguise son appétit en mettant l'accent sur la facilité de l'entreprise. » « Quand on a un dada, voyez-vous, on ne résiste jamais longtemps à la tentation. » « C'est comme quand quelqu'un se met à côté de moi en criant, là-bas, un barracuda, là-bas ! » « Je lui promets de la retrouver à High Point, dans les collines de Palos Verdes. » « C'est un joli coin, pas très fréquenté, surplombant l'océan. » « Laura pourrait s'y livrer tranquillement à ses activités favorites, pendant que moi je ferai le guet. » « Alors c'est d'accord, dis-je. Tu me rejoins à High Point à minuit. » « Elle se contente de soupirer et d'agiter la main d'un air résigné. » « C'est cherché par les amoureux. » « Décidément, les choses se gâtent. » « Et ça n'est qu'un début. » « Alice Gramble refuse de boire le whisky additionné d'arsenic que j'ai emporté. » « Elle veut seulement que je lui prouve combien je l'aime. » « Alors je décide de passer à l'action sans attendre Nora. » « Je sors mon couteau, mais Alice me la rage des mains avec une rapidité surprenante. » « Bondit hors de la voiture et le plante dans la terre, en s'exclamant qu'elle était très forte à ce jeu-là quand elle était petite. » « Je la rejoins et me mets, moi aussi, à lancer le couteau en attendant d'avoir le courage de m'en servir pour de bon. » « Et voilà que surgit un agent de police qui veut à tout prix jouer avec nous. » « Bientôt, une demi-douzaine de types sortent de l'ombre pour regarder ou s'essayer au jeu. » « L'un allume un feu, un autre apporte une guitare et se met à chanter. » « Et Nora qui n'arrive toujours pas. » « Nous sommes de plus en plus nombreux autour du feu de camp à chanter, à rire et à danser. » « J'en profite pour m'esquiver un peu et aller guetter Nora. » « Et soudain, j'entends mes compagnons d'un soir pousser un grand cri de joie. » « Mais je ne comprends la raison de cette allégresse qu'en retournant près d'eux. » « L'agent de police vient vers moi en brandissant ma bouteille de whisky et en s'excusant d'avoir pris la liberté de fouiller dans ma voiture. » « Mes amis ! » déclame-t-il avec de grands gestes. « Nous allons tous boire encore un coup à notre amitié. » « En principe, je ne bois pas pendant le service, mais je vais vous tenir compagnie parce que c'est vraiment une soirée patente. » « Là-dessus, il lève la bouteille et avale une bonne gorgée. » « C'est à ce moment-là que je me rappelle et avec horreur avoir versé de l'arsenic dans l'alcool. » « Je me mets à crier en agitant les bras dans tous les sens. Combien, combien d'entre vous ont bu à cette bouteille ? » « Mais tout le monde, bien sûr ! » s'exclame Alice en embrassant d'un geste les huit personnes attroupées autour du feu. Elle arrache la bouteille des mains de l'agent et me l'attend. « Tenez, Tom, vous méritez bien la dernière gorgée. Après tout, ce whisky est à vous. » « Je la mérite, oui ! » dis-je horrifié par l'idée d'avoir fait huit victimes, dont sept innocentes. Alors, je vide le reste de la bouteille et mets à pleurer comme un bébé. Nora, assise à mon chevet, me tient tendrement la main. « Oh, mon pauvre Tom, il s'en est fallu d'un cheveu que tu y restes. Presque tout le poison s'était déposé au fond de la bouteille. » « Le poison ? Mon Dieu, mon Dieu ! Nora, combien d'entre eux ont-ils pu être sauvés ? » « Mais tous, Tom, chéri. Ce poison avait plus de vingt ans. Il n'était plus très puissant. » « Les ajusteront du malade et on te poursuivra simplement pour tentative de meurtre collectif. » « Alan Grebel assure que tu y en auras probablement pour cinq ou six ans. » « Cinq ou six ans. » « Mais c'est ta faute, Nora. Tu m'as laissé tomber. C'est toi, c'est toi la spécialiste du meurtre, voyons. » « Nora scoula tête, tristement. » « Mais non, Tom, chéri. Je ne connais rien au meurtre, moi. Mon passe-temps, c'est de jouer aux courses. » « Mais, mais, Sam Evans... » « C'est ce soir-là que j'ai eu l'idée de jouer aux courses. » « Mais, pour Sam Evans, c'était vraiment un accident. » « Il faisait le zouave pour impressionner une demoiselle et il est tombé. » « Nora et moi étions à plus de dix mètres de lui et il y avait une foule de témoins. » « Oh, et la mère de Don Markham ? » « Un accident aussi, Tom. Ce jour-là, souviens-toi, tu avais ta voiture et la mienne était en panne. » « Non, non. Moi, je joue aux courses et je m'y connais bien aux chevaux maintenant, tu sais. » « J'ai eu peur que tu découvres tout le soir où tu m'as surprise avec ma feuille de pari. » « C'est le nom de ce joueur avec qui écrit dessus. » « Je me dis que, décidément, la vie est pleine de coïncidences. » « Nora prend dans son sac l'album de teintres que je lui ai offerts et me le tend. » « Prends-le, Tom chéri. En prison, tu n'auras pas l'occasion de pêcher, tu sais. » « Et en cinq ans, tu pourras te constituer une belle collection. » « C'est toi-même qui l'a dit. Tout le monde doit avoir un passe-temps. » « Voilà, c'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. » « Aujourd'hui, sous la plume de Raymond, Edward Banks passe-temps pour Dame. »